Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes jeux préférés, mon top 10, les jeux que j'aime d'amour. Alors on est devant le passe-temps, devant la boutique, mais c'est pas ici qu'on va vous en parler. Pour ça, je vous amène dans un de mes coins préférés à tous, pour boire un petit café et manger un petit cookie. Allez, venez, on y va ! Donc on se retrouve chez Virgule, un super café. Ici, tout est vegan, donc il y en a pour tous les goûts, tout le monde peut y manger. Et surtout, c'est à moins d'une minute du passe-temps. Donc si vous venez nous acheter des jeux, un petit jeu d'ambiance ou un jeu que j'ai dans ma sélection, évidemment, n'hésitez pas à venir ici après pour le tester, faire une première partie chez Virgule, c'est cool. Charles vous accueillera avec plaisir et il sera ravi que vous jouiez chez Virgule. On est parti ! Et bienvenue chez Virgule ! Je vais vous laisser vous installer à cette petite table, ma foi, très confortable, pour vous parler du premier jeu de la sélection qui n'est autre que Love Letter. Love Letter, ce petit jeu retort et hyper efficace à jouer entre potes. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, c'est d'une simplicité redoutable. On a une carte en main, à mon tour, j'en pioche une, je joue une des deux, je fais son effet. Là, je vais regarder la main de quelqu'un d'autre. Le but à la fin, c'est de rester en vie, déjà, il ne faut pas se faire éliminer. Et d'avoir la carte avec la valeur la plus haute pour pouvoir remettre une petite lettre à la princesse. On aurait fait un petit lore, mais on s'en fiche un petit peu. Le but, c'est de s'accuser, d'avoir des retournements de situation. Et vraiment, ce que j'aime chez Love Letter, c'est que vous allez faire vos deux premières parties. Vous allez dire oui, ok. Et ensuite, vous allez voir toute la richesse du jeu. Toutes les cartes, en fait, s'entrecombinent. Et du coup, on peut vraiment devenir un peu mentaliste. Et se dire, hum, tu as joué cette carte-là, tu as joué la comtesse. Je pense que tu as le roi, je ne vois pas d'autres solutions. Et comme ça, on fait un espèce de mentalisme. On arrive un peu à lire dans les pensées des gens. Et ça, c'est très fatigué. Love Letter, ce jeu, il faut savoir que je l'ai découvert quand je suis arrivée au passe-temps. Une des premières vidéos que j'ai faites, du coup, c'était une soirée jeu. Et j'ai fait ma première partie de Love Letter avec les collègues. C'était, pour moi, c'est un super souvenir. Parce que quand Simon m'explique les règles, il y a un cas. Ça n'arrive jamais, je ne sais même pas pourquoi je t'en parle. Il y a un seul cas où on peut récupérer la première carte qui, normalement, est défaussée. Il y a un seul cas dans lequel on peut la repiocher. Et ça peut arriver si c'est la princesse qui a gagné. Mais ça n'arrive jamais. On fait la partie et qu'est-ce qui se passe ? J'ai la princesse à la fin, je la pioche et... Bon, ce n'est pas l'espionne. Je la pioche et c'est la princesse. Et c'était un moment trop exceptionnel. Je ne sais pas si Baptiste pourra vous mettre un petit plan de ce moment réjouissant pour moi. Alors, je joue le prince. Je me choisis moi-même. Je défausse une carte et j'en pioche une. Du coup, j'ai apprécié. Tu tentes de crever. Attends, si c'est la princesse, c'est énorme. Oui. Vas-y. Ok, tout le monde. Ouais, j'étais sûr que c'était. J'étais sûr, j'étais sûr. Parlons maintenant de cette petite chose, petit Quinto. Ce jeu-là, c'est une évidence. C'est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. Je l'ai découvert grâce à Rachel qui nous a tanné avec le petit frère de Quinto qui n'est autre que Quix. Vous connaissez déjà certainement Quix. Un jeu D où on note des combinaisons. Quinto, c'est pareil, mais un chouïa plus stratégique, je trouve. En tout cas, moi, mon cœur va plutôt sur Quinto. Quand j'ai découvert ces jeux-là, il y a vraiment un truc que je me suis dit. C'est simplement pourquoi je joue à d'autres jeux. Je n'ai envie de jouer qu'à ça. Et pendant deux semaines, je crois que j'ai joué pratiquement qu'à Quinto. Alors pratiquement, parce qu'évidemment, dans notre métier, on est obligé d'essayer plein de nouveautés. Et ça fait plaisir. Mais vraiment, à la maison, juste pour jouer. C'était juste celui-là. Comment ça marche ? On a 3D, on les jette. Ça nous fait une petite combinaison. Et je peux récupérer. Donc par exemple, là, j'ai le 8. Je peux noter un 8 quelque part sur ma feuille. Vu que j'ai utilisé les 3D, je peux l'écrire sur les 3 grilles. Je choisis où je le mets. Puis c'est à l'autre joueur, il relance les dés, etc. C'est tout simple. Il faut aller dans l'ordre croissant et essayer de ne pas se bloquer. On ne peut pas mettre deux fois le même sujet. C'est une évidence, une simplicité. Et vous pouvez faire jouer tout le monde. Comme un ski-jo, c'est intergénérationnel. Mamie s'éclatera autant que votre petite nièce. Maintenant, je vais vous parler de Dominion. Dominion, c'est un des jeux qui m'a quand même rendue accro. Dans le sens où je l'ai acheté. J'ai saoulé tout le monde pour ne jouer qu'à ça. Pendant un mois, je voulais y jouer tous les jours. Tout le monde en avait plutôt marre. Parce que les gens n'étaient pas forcément aussi accro que moi à ce cher Dominion. Qu'est-ce que c'est ? C'est du deck building. Du deck building, on pourrait faire. On a un petit deck de 10 cartes. On en pioche 5 à notre tour. On les joue. Et on va pouvoir acheter de nouvelles cartes. Et comme ça, enrichir notre deck. Quand on n'a plus de cartes, on remélange notre défoss. Et on recommence. Ce que j'aime particulièrement dans ce deck building-là, c'est que le marché est fixe. Comme dans Ionsen. Moi, je n'aime pas trop les marchés, les rivières de cartes. Parce que ça rajoute quand même beaucoup de hasard. Là, on a les mêmes possibilités d'achat. On a vraiment le même départ. Et ça ne va être que de la stratégie. Que des axes de stratégie différents qu'on va utiliser. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est votre stratégie qui vous fera gagner. Il n'y a quasiment pas de hasard. Et mine de rien, dans ce jeu-là, il y a pas mal de rejouabilité. C'est un mot qu'on trouve un peu à toutes les sauces. Mais là, en fait, vous avez beaucoup de cartes différentes que vous allez pouvoir mettre dans le marché. Dans la règle, vous avez plusieurs associations qui sont déjà faites. Et après, vous pouvez créer les vôtres. Ce qui est très chouette, c'est qu'il existait. Il existait, malheureusement, je le dis au passé. Il existait beaucoup d'extensions qui rajoutaient des nouvelles mécaniques à tout ça. Donc, on pouvait vraiment enrichir son jeu pour en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Hélas, les extensions ne sont plus disponibles. Mais on a grand espoir que ça revienne un jour. En attendant, le jeu de base suffit quand même à lui-même. Hé, venez avec moi. On va faire une mosaïque de carrelage et c'est super fun. On va faire de la mosaïque de carrelage avec l'excellent Azul. Et oui, le carrelage, ça peut être méga fun. Qu'est-ce qui va se passer dans cette petite chose-là ? Et allez, ça y est qu'on a cassé mes gines. Il y a des usines qui sont disponibles avec des petites pièces de mosaïque. Votre but va être de faire la plus belle mosaïque devant vous. On a chacun son petit plateau personnel. À mon tour, je récupère ce que je veux sur une usine. Par exemple, je veux les trois bleus. Je suis obligée de prendre uniquement les trois bleus et de mettre celui-ci au milieu. Je les récupère, je les place. Et ensuite, quand la manche sera finie, quand toutes les usines seront vides, je peux mettre le bleu sur ma mosaïque. Tout simplement. Les règles, c'est juste ça. Donc, c'est très simple à prendre en main. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions et une belle courbe de progression qui va se faire. Est-ce qu'on va pouvoir faire des colonnes, des lits ? Il faut bien tout agencer. Oui, mais si je récupère au milieu, je vais perdre un point. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On peut dire que c'est un jeu qui est easy to learn, hard to master. Donc, facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je l'ai découvert il y a quelques années. Et j'y jouais sans grand plus. Et en fait, un jour, j'ai découvert que j'y jouais tout le temps. Là, vraiment, ces six derniers mois, je pense que c'est à Azoul que j'ai le plus joué. Et du coup, je me suis dit, évidemment, il faut que je le mette dans mon top 10. Forcément, Azoul, il est là. Alors, c'est bien mignon de rester autour d'une table et de faire une jolie mosaïque de carrelage. Mais j'ai envie de vous parler d'un peu plus de fourberie, d'un peu plus de méchanceté, des trahisons, des coups fourrés. C'est au programme dans le merveilleux secret Hitler. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Alors, il y a beaucoup de matériel. Sachez que ce jeu, vous ne le trouverez pas en magasin. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de distributeur. C'est un jeu libre de droits. Alors, vous pouvez soit l'acheter sur un site, quand même, il est vendu, mais il est assez cher parce que c'est de l'import. Mais vous avez quand même le matériel qui est assez canon. Sinon, vous pouvez tout simplement l'imprimer en print and play. Le secret Hitler n'est pas super facilement trouvable. Mais vous trouverez très facilement le secret Voldemort. A la place du Hitler, vous êtes Voldemort et les autres, c'est les petits Potterheads, tout simplement. Dans le secret Hitler, on a tous reçu au départ une petite enveloppe. C'est du jeu à rôle secret. Quand je l'ouvre, je sais pour quelle partie je suis. Je peux être fasciste ou libérale. Et derrière, j'ai mon rôle secret. Tadam, je suis Hitler. Donc le but des fascistes, ça va être de faire voter des lois fascistes. Le but des libéraux, ça va être de faire voter des lois libérales, tout simplement. Comment ça va marcher ? Je suis le chancelier pour ce tour. Je vais nommer un président. Et là, ça commence déjà à discuter. Je vais te nommer toi, Rémi, tu seras le président. Mais attends, comment ça, tu nommes Rémi ? Tu sais que non, ça ne va pas le faire, machin. Bref, on vote. Soit on dit, ok, on fait passer ce président. Soit non. Cool, le président, ensuite, va voter une loi. Pour ça, je pioche le chancelier de loi. Je vais en choisir trois lois, pardon. Et j'en enlève une parmi celles-ci. Moi, je suis fasciste, donc je vais enlever la loi libérale. Et je vais lui faire passer les deux lois fascistes. Il n'aura pas le choix. Il va faire passer la fasciste. Et là, tout le monde va dire, attends, pourquoi tu fais passer une loi fasciste ? En fait, ça ne va pas du tout. Et oui, mais je n'ai pas eu le choix. Elle m'a donné les deux fascistes. Je peux dire oui, je peux dire non. On peut argumenter. Je peux dire, moi, ben non, je lui ai laissé le choix. Alors que ce n'est pas vrai. Je ne lui ai pas du tout laissé le choix. Lui, il va peut-être savoir que je suis fasciste. Mais en même temps, il n'y a aucune certitude. Et ça, c'est vraiment cool. On n'a jamais de certitude parce que les gens mentent. Il y a de la mauvaise foi à foison. Ce n'est que des retournements de situation, des rebondissements. C'est vraiment fabuleux. Malheureux, âme sensible, s'abstenir parce que du mensonge et de la fourberie, quand même, on est à un level assez haut là. Il y a beaucoup de trahison. Ça peut faire des étincelles, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on se marre ? Vraiment, je ne peux pas refuser une partie de Secret Hitler. Si vous m'invitez, dites-moi, on joue à Secret Hitler et j'arrive. J'aime beaucoup trop ça. Bon allez, amateurs de gros jeux, suivez-moi. On va parler d'un gros jeu. On part sur, si vous ne perdez pas, 3-4 heures de partie. Si vous perdez, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais on est sur un bon 3 heures de partie. Il faut s'installer pour la soirée ou pour une bonne et longue après-midi. This War of Mine, c'est un de mes jeux préférés, évidemment. Sinon, il ne serait pas là. Et c'est surtout le jeu qui m'a fait découvrir à quel point le milieu du jeu de société peut être riche. Riche en émotions, riche en complexité et en narration. Et du coup, This War of Mine est sorti il y a quelques années. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point je pouvais quand même aimer les gros jeux. Même si ça peut faire peur quand on démarre. On se dit, il y a quand même un sacré livret de règles. Tout ça, ça peut nous freiner. Ben non, il faut y aller. Allez-y parce qu'il y en a qui vont vous faire vivre quand même des choses assez exceptionnelles. Que vous ne vivrez pas avec un petit jeu de cartes quand même. Là, on est dans une histoire très sombre, très réaliste. Tout ce que j'aime. J'adore les histoires comme ça, très prenantes. Les dystopies, tout ça, c'est mon dada. Le thème, c'est le moment délicat de la vidéo. Le thème, c'est la guerre en Europe de l'Est. Voilà. Je précise que le jeu est sorti quand même il y a quelques années. Le thème est ce qu'il y a avec l'actualité. Voilà, c'est certes peut-être pas le meilleur moment pour en parler. Mais en même temps, c'est là qu'on peut se rendre compte aussi de ce que ça peut être. Parce que dans le jeu, on ne va pas incarner des gens qui vont tirer sur d'autres, etc. C'est vraiment, pour moi, un jeu assez réaliste, même si je n'ai jamais vécu de guerre civile. Là, on va incarner un groupe de survivants, de civils, qui vont essayer de survivre à la guerre, de survivre au bombardement, à la pénurie de nourriture, etc. On joue avec trois petits personnages au départ, qui vont avoir un certain état de santé. Si on a faim, on va peut-être faire moins d'actions. Si on est malade, idem. Pareil, si on est blessé, on peut avoir tout un tas de soucis psychologiques aussi, parce que ce n'est quand même pas fastoche, la vie en temps de guerre. Chaque jour, on va essayer de fouiller dans notre abri, de collecter des ressources. Et le soir, on va devoir monter la garde pour éviter de se faire piller, et aussi sortir à l'extérieur pour essayer de trouver de l'aide, de trouver des nouvelles ressources à manger, des matériaux pour construire des choses de première nécessité. On va avoir cette phase extérieure la nuit et la phase du coup de jour où on va pouvoir faire des actions. Il faut simplement survivre à un enchaînement de tours. Et pour moi, ce qui fait vraiment la richesse du jeu, et ce qui fait qu'il est, pour moi, au-dessus des autres, c'est cette petite chose-là. C'est le livret de script. Parfois, dans le jeu, on va vous dire d'aller voir le numéro 1620, qui va vous raconter une histoire. Là, il y a un voyou qui vient de manière inquiétante et qui commence à vous casser les pieds. Il va y avoir plein de choses dans ce livret qui fait que le jeu a une vraie rejouabilité, parce qu'on ne va jamais tomber sur les mêmes histoires. Le livret est énorme. Il y a vraiment plein de mini-histoires, de mini-choix à faire qui vont engendrer parfois des nouveaux pions, des nouvelles manières de jouer. Vous allez écrire comme ça sur des petits pions vierges et ça va rajouter un autre aspect au jeu, une autre dynamique. Ce jeu marche aussi extrêmement bien en solo. Parce que c'est du coopératif, mais ce n'est pas toi tu incarnes un personnage, toi l'autre et moi le dernier. C'est vraiment, on choisit les actions de tous les personnages en même temps, tous ensemble. Donc ça s'adapte extrêmement bien en solo. Il y en a même qui disent que c'est d'abord un jeu solo et qu'on peut aussi jouer en coop. On peut le voir de deux manières différentes. Voilà, je ne sais que dire de plus à part que c'est un jeu vraiment fantastique qui vous fait vivre une vraie aventure et des vraies sensations. Le dilemme du roi. Alors oui, c'est le seul jeu qui n'est pas exposé parmi ma sélection. Tout simplement parce que c'est un jeu en campagne et dans les jeux en campagne, comme ça destructifs, en général, il n'y a qu'une personne du groupe qui l'achète. C'est pas moi qui l'ai achetée. C'est un jeu que j'ai fait avec les collègues avant que Thomas arrive. Donc on était cinq avec mes chers collègues et on a vécu une vraie aventure. On s'est vraiment éclaté. Le soir après le travail, on restait plus longtemps du coup pour jouer au dilemme du roi. C'était vraiment fabuleux. On incarne tous une famille très différente les unes des autres. Moi, j'étais une famille de gros, racistes, horribles, infâmes. Simon, c'était la marchande. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et à chaque tour, il y a un dilemme qui nous est proposé. Est-ce qu'on choisit la réponse A ou la réponse B ? Ben, c'est à nous d'en débattre. C'est à nous de voter. La majorité l'emportera. Est-ce que je vais voter plus pour faire perdre l'autre ou pas ? Et ben voilà, c'est des dilemmes comme ça qui se créent et qui se résolvent. C'est que de la mauvaise foi, de la fourberie, des retournements de situation à foison. Et vraiment, la fin, la fin, c'était tellement exceptionnel qu'on s'est tous levés et on allait faire nos petits plans chacun dans notre coin. On était... Ah non ! Non, non, regarde pas ! Attends, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'était trop, trop bien. Ça me laisse vraiment un souvenir indélébile et vraiment passionnant. Le dilemme du roi, vraiment une pépite. Je collectionne les The Games. Je collectionne les The Games par milliers. Bon, je chante bien ou pas ? Non. Non, je sais, non, pas du tout. Bref, je collectionne les The Games. Vous l'aurez compris, moi, j'en ai trois. J'ai le The Game Extreme, le The Game envers et contre tous et le The Game Duel. Parce que j'adore la gamme et dès qu'il y en a un qui sort, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler plus précisément du The Game Extreme. C'est lui qui est dans ma sélection. C'est, je trouve, le plus abouti et celui auquel on a le plus envie de revenir. The Game, c'est un jeu coopératif, petit jeu de cartes à jouer dans un petit café. Comme ça, ça marche très bien. Le but du jeu va être de se débarrasser de la pile de 100 cartes. Pour ça, on va pouvoir jouer les cartes qu'on a en main sur une des piles qui est au centre de la table. Il y en a quatre. Deux qui sont en ordre croissant et deux par ordre décroissant. Par exemple, ici, je vais jouer le 28. Puis le joueur d'à côté va dire « Allez, cool ! Je joue le 29 et par-dessus le 19. » Comme ça, je reviens en arrière. Parce que si on a une carte avec un écart de 10 piles, on peut revenir en arrière pour tout simplement pouvoir poser plus de cartes par la suite. Je vous le dis de suite, vos premières parties vont être des échecs puissants. Mais ça va vous donner envie de refaire une partie pour faire un petit peu mieux. Vous comptez votre score et il vous restait combien de cartes à la fin ? 24 ? Bon, la partie suivante peut-être qu'il ne vous en restera que 12, puis que 11. Et au fur et à mesure, vous allez y arriver. C'est un jeu très accessible dans les règles et où il y a une vraie courbe de progression dans la stratégie. On va réussir à gagner au fur et à mesure. Ne vous en faites pas. Et pour les plus aguerris, il y a même une petite extension qui rend le jeu complètement ingagnable. On peut le dire. Si vous avez déjà joué ou gagné avec la version extrême, dites-le moi parce que moi, ce n'est pas mon cas. À chaque fois, je commence et je me dis « Non, on va les ignorer ces petits signes orange. » Vraiment, non, on va les ignorer. Faisons ça. Moi aussi, j'aime bien les jeux de plis. Et mon jeu de plis préféré, ce n'est pas The Croof. C'est Skull King. Skull King, c'est excellent. Vraiment, si vous n'y avez jamais joué, essayez-le. C'est vraiment pour moi un incontournable dans le monde du jeu. Vraiment, c'est juste tout ce qu'il faut dans un jeu de plis. Il est merveilleux. Pour vous expliquer rapidement, Skull King, c'est un jeu qui va se jouer en 10 manches. Première manche, vous avez une carte en main. Deuxième manche, deux cartes en main. Troisième manche, trois cartes. Vous avez compris, jusqu'à la manche 10, vous aurez 10 cartes en main. C'est bien, vous suivez. Avant de commencer à faire nos plis, on va parier. Et les paris, les gars, c'est super fun. On va parier sur le nombre de plis qu'on va faire. Tous en même temps, au centre de la table, on va se regarder dans les yeux, on va se fusiller du regard et en même temps, on va faire yo-ho-ho et on parie. Je peux dire 2, je peux dire 3, mais le plus intéressant, c'est de dire 0 parce qu'il y a beaucoup de prises de risques dans Skull King. On gagne à faire aucun pli si on a parié de faire aucun pli, évidemment. Et c'est le goût du risque. C'est est-ce que je vais arriver à jauger et à analyser mon jeu assez bien parce que je ne sais pas ce que les autres ont dans la main. Et surtout, tout le jeu n'est jamais distribué. Il y a des cartes spéciales, je ne sais pas si elles ont été distribuées ou pas, si elles sont dans le jeu ou pas. On prend des risques, yolo, on y va et puis on voit comment ça se passe. Alors, si on rate notre pari, évidemment, on va faire moins de points, mais ce n'est pas bien grave parce qu'au lieu de jouer pour soi, à ce moment-là, on va jouer pour faire couler les autres. T'as parié zéro ? Je vais tout faire pour que tu remportes au moins un pli mon très cher. Vous l'aurez compris, il y a aussi quand même une bonne part de fourberie dans ce jeu-là. Venez avec moi dans les cités perdues. Je vous parle maintenant de Lost Cities. C'est mon jeu préféré à deux joueurs. Il y en a beaucoup qui le comparent à Shoten Totten. Vous savez ce que c'est la grande différence entre Lost Cities et Shoten Totten ? C'est que Lost Cities, c'est vachement mieux. C'est mieux pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de prises de risques et que ça se joue en trois manches. Votre revanche, elle est déjà intégrée dans le jeu. Vous n'avez pas besoin de relancer une partie. Vous serez satisfait et satisfaites avec une seule partie. À mon tour, je joue une carte, puis je refais ma main, j'en pioche une. À votre tour, vous jouez une carte, vous en piochez une. C'est simple comme bonjour. Les cartes, elles ont des couleurs, des valeurs et il va falloir les mettre évidemment dans les bonnes colonnes. En sachant que dès que j'ouvre une colonne, je perds 20 points. Donc, il va falloir que je mette des cartes de valeur d'au moins 20, voire plus, pour commencer à faire des points. Si je mets un pari, ça va doubler mon score. Entendons-nous bien, ça va doubler le score qu'il soit positif ou négatif. Et c'est là qu'est vraiment la prise de risque. Est-ce que j'ouvre cette colonne ou pas ? Est-ce que je mets un pari ou pas ? Parce que pour le moment, j'ai un pari blanc, mais je n'ai aucune carte blanche en main. Est-ce que je prends ce risque ou pas ? Vous voyez ? Ce que j'aime beaucoup, qui est très drôle aussi dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois, en tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. Vous voyez, je suis les violets là. Je vais jouer mon 9. Je le joue. À tous les coups, la carte suivante que je vais piocher, ça va être le 8. À chaque fois, vous avez l'impression que la pioche vous trolle littéralement. Il y a une vraie interaction du coup, parce qu'on discute, qu'on râle autour de la pioche. Non, c'est toi qui avais le 8. Je le voulais. Il y a des râleries qui se font comme ça. Si vous jouez souvent à deux et que vous aimez les petits jeux de cartes comme ça, facile à mettre en place, rapide à jouer, vraiment, Lost Cities, essayez-le. Vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Bon, j'espère que cette sélection, elle vous aura plu. C'était mes 10 jeux préférés à moi. J'espère que c'est les vôtres aussi. Franchement, si dans votre liste, dans vos 10 jeux préférés, il y a les mêmes, dites-le-moi. Je serai ravie de savoir, de découvrir un peu ce que vous vous aimez. En tout cas, vous pouvez venir quand vous voulez chez Virgule, ce super petit café. Vous pouvez venir boire un café, manger un petit sandwich et même jouer à des jeux. Vous serez super bien accueillis par Charles. Et cette sélection, ces jeux-là, si vous souhaitez les acheter, vous pouvez nous les commander en ligne ou même venir au magasin. Moi, je serai ravie de vous en parler et de vous les conseiller au magasin. Ça me ferait un immense plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas, on est au 30 rue des Lois, Virgule, c'est dans la même rue. On se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada